Donc je rappelle Bourdieu il nous disait qu'en gros il y avait cet aspect du champ social qui faisait que les gens à capital scolaire peu élevé et les gens à capital scolaire élevé et parmi eux les gens d'extraction sociale, d'origine sociale bourgeoise et les gens d'origine sociale prolétaire n'avaient pas les mêmes goûts, qu'ils ne regardaient pas les mêmes choses et qu'ils ne s'intéressaient pas au même type de contenu et notamment ils nous comparaient ça avec de la musique et nous présentaient ce petit tableau là où vous voyez donc le capital scolaire à travers les diplômes, sans diplôme BEPC, sans diplôme CEP, CAP, agrégation, grandes écoles etc. Alors évidemment on ne voit pas dans les classes populaires les gens qui ont eu l'agrégation et qui ont fait des grandes écoles mais parce qu'il n'y a pas de gens des classes populaires qui ont l'agrégation et qui font des grandes écoles tout simplement, c'est pour ça. Et donc on voit que le clavecin bien tempéré est quelque chose qui va s'adresser plutôt aux bourgeois et surtout aux bourgeois qui ont fait beaucoup d'études. Vous voyez que les bourgeois qui n'ont pas fait d'études, les classes supérieures sans diplôme ne connaissent pas le clavecin bien tempéré. Alors que les classes supérieures sans diplôme elles vont s'intéresser à Petunia Clark tandis que ceux qui ont fait des grandes écoles ne vont pas du tout s'intéresser à Petunia Clark. Donc Bourdieu il nous dit, voilà c'est le prémice de la distinction, il nous dit les goûts ne sont pas dans la nature, il n'y a pas de goût pur, il n'y a pas d'observateur pur, il n'y a que des observateurs, des consommateurs de produits culturels et des producteurs culturels qui ont été produits eux-mêmes par un système qui a fait qu'ils vont être plutôt enclin à consommer tel type de choses ou tel autre. Et notamment il nous disait que dans les médias culturels populaires, on avait tendance à avoir des médias culturels populaires qui avaient une représentation naïve de la réalité. C'est-à-dire que ce qui est consommé par les bourgeois ce n'est jamais ça, ce n'est jamais du post-impressionnisme. Parce que le post-impressionnisme, l'objet de la représentation est moins important que l'art de la représentation. Les arbres ça ne ressemble pas à ça, les murailles ça ne ressemble pas à ça, ce qui compte c'est comment est-ce que le peintre va avoir représenté ça. Et en l'occurrence le peintre n'a pas représenté ça d'une façon naïve, d'une façon réaliste. Et on avait comparé ça, est-ce que j'ai encore ce tableau-là ? Non, avec un tableau de l'hyper-réalisme qui est... Ça c'est un art naïf parce que l'objet de la représentation est plus important, ne doit jamais effacer la technique de la représentation. Ça c'est ce que nous disait Bourdieu. Les classes populaires vont plutôt s'intéresser à des choses naïves qui représentent la réalité telle qu'elle est, qui représentent des valeurs morales auxquelles ils peuvent se raccrocher plus facilement, etc. Donc, moi je vous propose de passer... Est-ce qu'au niveau du son on est bon d'ailleurs ? Dites-moi s'il y a des problèmes de son, je préfère le savoir. Alors, je vous propose de passer directement à l'économie des pratiques. Parce que là justement, on parlait dans ce chapitre 1, dans cette première partie, de la critique sociale du jugement de goût. Donc, le jugement de goût, voilà, on va juger les goûts des autres, on va dire que les goûts des autres ne sont pas légitimes, que les autres consomment de la merde, parce que nous on a été déterminés à consommer des choses qui s'opposent à ça. C'est pour ça qu'il y a un grand mépris de la classe bourgeoise pour le rap, notamment. Voilà, ça c'est du jugement de goût. Qu'est-ce que Bourdieu peut nous dire sur l'économie des pratiques ? C'est-à-dire, non pas les goûts en termes de culture, mais les pratiques sociales, les pratiques culturelles, les pratiques sportives. Voyons ça, donc c'est à la page 107 de mon édition, qui, si vous avez la distinction de Pierre Bourdieu, vous avez certainement la même que moi, le sens commun, avec le gourmet, le tableau dessus. Donc page 107. Et surtout, n'hésitez pas encore une fois à me dire si je vais trop vite, si c'est trop compliqué, s'il faut qu'on s'arrête sur quelque chose en particulier, etc. Alors bon, ça commence par une citation de Proust, alors je vous propose de la lire. Sur les choses dont les règles et les principes lui avaient été enseignées par sa mère, sur la manière de faire certains plats, de jouer les sonates de Beethoven, de recevoir avec amabilité, elle était certaine d'avoir une idée juste de la perfection et de discerner si les autres s'en rapprochaient plus ou moins. Voilà, donc, ça c'est une personne dont la mère a appris à vivre en société d'une façon qu'elle considère juste et elle considère, elle, avoir le droit de juger si les autres ont reçu une éducation qui est plus ou moins juste. Pour les trois choses, d'ailleurs, la perfection était presque la même. C'était une sorte de simplicité dans les moyens de sobriété et de charme. Elle repoussait avec horreur qu'on mit des épices dans les plats qui n'en exigent absolument, qui n'en exigent pas absolument, qu'on jouait avec affection et abus de pédales quand on recevait... Alors, abus de pédales, vous savez, sur le piano, la pédale de droite, c'est la pédale de sustain qui fait que les notes restent maintenues. Et du coup, ça donne un effet un peu bourru, un peu toutes les notes se confondent entre elles, etc. Qu'en recevant, on sortit d'un naturel parfait et parla de soi avec exagération. Donc, il ne faut pas parler de soi avec exagération, c'est-à-dire, il faut être humble. Je vous rappelle que l'humilité, c'est une valeur bourgeoise. Dès la première bouchée, aux premières notes, sur un simple billet, elle avait la prétention de savoir si elle avait affaire à une bonne cuisinière, à un vrai musicien, à une femme bien élevée. Elle peut avoir beaucoup plus de doigts que moi, mais elle manque de goût en jouant avec tendre en phase cette andante si simple. Ce peut être une femme très brillante et remplie de qualité, mais c'est un manque de tact de parler de soi en cette circonstance. Voilà, donc, tous ces jugements sur la manière dont les gens se comportent en société. Ce peut être une bonne cuisinière très savante, mais elle ne sait pas faire le biftec aux pommes. Le biftec aux pommes, morceau de concours idéal, difficile par sa simplicité même, sorte de sonate pathétique de la cuisine, équivalent gastronomique de ce qu'est dans la vie sociale, la visite de la dame qui vient vous demander des renseignements sur un domestique et qui, dans un acte si simple, peut à tel point faire preuve ou manquer de tact et d'éducation. Donc Proust, là, il nous montre à quel point, dans des gestes très simples, le biftec aux pommes, donc je pense que c'est biftec aux pommes de terre, c'est pas littéralement des vraies pommes. Biftec aux pommes, c'est steak frites. En gros, c'est steak frites, quoi. La mère du personnage arrive à avoir un tel degré de mépris de classe qu'en goûtant le steak frites d'une personne, elle arrive à savoir si c'est une bonne cuisinière, tout comme juste quelqu'un qui viendrait te poser une question sur ta domestique. « Tu arriverais à juger à quel point est-ce que cette personne sait se comporter en société. » Voilà. Donc ça, c'était la citation de Proust, et ça vient de Pastiches et Mélanges. « On aurait... » Et donc là, c'est Bourdieu qui parle. « On aurait sans doute pu arrêter là la recherche, à ce point, sans soulever de grandes objections. Tant paraît évidente l'idée de l'irréductibilité du goût artistique. » Le goût artistique serait irréductible, c'est-à-dire, on ne peut pas le réduire à des circonstances sociales. Or, comme l'a montré déjà l'analyse des conditions sociales de la disposition esthétique, on ne peut comprendre complètement les dispositions qui orientent les choix entre les biens de culture légitimes qu'à condition de les réinsérer dans l'unité du système des dispositions, de faire rentrer la culture au sens restreint et normatif de l'usage ordinaire dans la culture au sens large de l'ethnologie. Donc il dit que la culture, c'est-à-dire le sens restreint, c'est les grands livres, les grands tableaux, la grande cuisine, etc. Ça, c'est la culture, avec un grand C, mais dans un sens très restreint. Elle est inscrite dans la culture, c'est-à-dire, nous, notre culture française, veut qu'on considère certaines choses comme étant de la culture et certaines autres comme n'en étant pas. Notamment, on aime beaucoup parler de pop culture ou de culture populaire pour la distinguer de la vraie grande culture qui n'aurait absolument rien à voir. Alors qu'évidemment, elles ont tout à voir. Je vais juste m'hydrater parce que j'ai du mal à parler, je viens de me brosser les dents, j'ai la bouche très sèche. On va augmenter un peu la lumière parce que je ne vois que dalle aussi. Et de rapporter le goût élaboré des objets les plus épurés au goût élémentaire des saveurs alimentaires. Le goût élaboré, c'est-à-dire, vous, votre goût en termes de musique classique, votre goût en termes de peinture, etc., est rapporté au goût des saveurs alimentaires. C'est-à-dire quelque chose d'extrêmement primaire. Le double sens du mot « goût » qui sert d'ordinaire à justifier l'illusion de la génération spontanée que tend à produire cette disposition cultivée. Donc, génération spontanée que tend à produire cette disposition cultivée, ça veut dire, on a l'impression que c'est une génération spontanée, on a l'impression qu'on est né avec un certain nombre de goûts, avec un certain nombre de préférences, alors que c'est une disposition culturelle. En se présentant sous les dehors de la disposition innée, doit servir pour une fois à rappeler que le goût comme faculté de juger des valeurs esthétiques de manière immédiate et intuitive est indissociable du goût au sens de capacité de discerner les saveurs propres aux nourritures qui impliquent la préférence pour certaines d'entre elles. L'abstraction qui conduit à isoler les dispositions à l'égard des biens de culture légitimes entraîne en effet une autre abstraction au niveau du système des facteurs explicatifs qui, toujours présents et agissants, ne se livrent à l'observation qu'au travers de ces éléments de capital culturel et la trajectoire dans le cas analysé ci-dessous, qui sont au principe de son efficacité dans le champ considéré. Voilà, ça c'est un peu ce qu'on avait déjà résumé. Bourdieu le re-résume. La consommation des biens culturels les plus légitimes est un cas particulier de concurrence pour des biens et des pratiques rares, dont la particularité tient sans doute plus à la logique de l'offre ou si l'on préfère à la forme spécifique que revêt la concurrence entre les producteurs qu'à la logique de la demande et des goûts ou, si l'on veut, à la logique de la concurrence entre les consommateurs. Donc, la logique des biens culturels légitimes, c'est plutôt un cas particulier de concurrence des biens et des pratiques, c'est-à-dire sa particularité, la particularité de la manière dont on consomme des biens culturels est plus liée à la concurrence entre les producteurs qu'à la concurrence entre les consommateurs. C'est-à-dire que la rareté est plutôt ce qui fait qu'une chose va être légitime. L'exceptionnalité est plutôt quelque chose qui fait que ça va être légitime. C'est pas vous, parce que vous êtes extrêmement cultivé, vous allez consommer quelque chose, c'est pas ça qui va donner sa légitimité à quelque chose. En l'occurrence, je sais pas, comment il s'appelait, Albert Camus. Albert Camus était un très très grand fan de foot. Mais c'est pas pour ça que le foot est devenu pour autant un sport légitime. Il suffit en effet d'abolir la barrière magique qui fait de la culture légitime un univers séparé pour apercevoir des relations intelligibles entre des choix en apparence incommensurables comme les préférences en matière de musique ou de cuisine, de sport ou de politique, de littérature ou de coiffure. Cette réintégration barbare des consommations esthétiques dans l'univers des consommations ordinaires, contre lesquelles elle ne cesse de se définir, a entre autres vertus celle de rappeler que la consommation des biens suppose sans doute toujours, à des degrés différents selon les biens et selon les consommateurs, un travail d'appropriation. Ou plus exactement que le consommateur contribue à produire le produit qu'il consomme au prix d'un travail de repérage. Le consommateur contribue à produire le produit qu'il consomme. Les gens qui vont consommer tel produit vont également être les gens qui produisent la légitimité de ce produit. Parce que la consommation des biens suppose un travail d'appropriation. C'est-à-dire que quand quelqu'un va consommer quelque chose, on va avoir une appropriation de la personne par son groupe social de l'objet qu'elle consomme. Notamment, on voit souvent des renversements de choses qui passent de la culture prolétaire à la culture bourgeoise. Et c'est quelque chose qu'ils répètent énormément durant l'histoire. Vous savez qu'il y a la pratique du carnaval, notamment. La pratique du carnaval qui était une pratique prolétaire. Parce que c'était quelque chose qui était pratiqué par les prolétaires. Sauf que du coup, pendant les carnavals, on avait énormément de morts. Parce qu'il y avait des combats à mort pendant les carnavals. C'était extrêmement violent un carnaval. Et donc les bourgeois ont décidé de, eux, fêter le carnaval. Le roi a décidé d'autoriser les bourgeois à fêter le carnaval. De cette façon, les bourgeois et les nobles ont fêté le carnaval. De cette façon, il était devenu nécessaire que le carnaval soit interdit aux prolétaires. Pour faire en sorte que ça devienne une pratique qui s'inscrive dans leur code à eux. C'est-à-dire que si les bourgeois veulent se réapproprier un produit, ils sont obligés de le modifier, ce produit. Ils sont obligés de modifier la consommation de ce produit. Et le produit carnaval ou le produit chasse, la chasse, c'était un truc de prolétaire. Et puis les bourgeois s'en sont emparés. Donc c'est devenu la chasse à court. Il y a plein de modes comme ça de réappropriation qui font qu'effectivement, le consommateur contribue à produire le produit qu'il consomme au prix d'un travail de repérage, de déchiffrement, qui, dans le cadre de l'œuvre d'art, peut constituer le tout de la consommation et des satisfactions qu'elle procurent. Et qui demande du temps et des dispositions acquises avec le temps. Et donc là, en l'occurrence, dans le cadre des objets culturels, vous allez avoir un travail de repérage que le bourgeois ou le prolétaire peut faire pour repérer un produit qui, là, s'inscrirait bien chez nous. Ça, ce serait bien un truc qui défendrait nos valeurs, qui défendrait notre propre perception esthétique du monde, notre propre perception esthétique de ce que doit être l'art, etc. Donc, le consommateur contribue à produire le produit qu'il consomme. Voilà. Parce que le consommateur consomme un produit, ce produit va s'en voir modifié. N'étant pas à une abstraction près, les économistes peuvent ignorer ce qui advient au produit dans la relation avec les consommateurs, c'est-à-dire avec les dispositions qui en définissent les propriétés utiles et les usages réels. Deux points. Posés par hypothèse, comme telle d'entre eux, que les consommateurs perçoivent les mêmes attributs décisifs, ce qui revient à supposer que les produits possèdent des caractéristiques objectives ou, comme on dit, techniques, capables de s'imposer comme tel ou tel, comme tel à tous les sujets percevants. Bon, je vais recommencer. Pardon de mettre embrouillé. Mais la construction des phrases de Bourdieu est un peu compliquée. Je préfère qu'on prenne le temps. Posés par hypothèse, comme telle d'entre eux, que les consommateurs perçoivent les mêmes attributs décisifs, ce qui revient à supposer que les produits possèdent des caractéristiques objectives ou, comme on dit, techniques, capables de s'imposer comme tel à tous les sujets percevants, c'est-à-dire ces caractéristiques objectives, vous pourriez dire que ce tableau a une caractéristique objective ou ce livre a une caractéristique objective qui serait capable de s'imposer à tous ceux qui l'observent. Voilà. C'est faire comme si la perception s'attachait aux seules caractéristiques que désignent les descriptifs proposés par les producteurs et la publicité dite informative, et comme si les usages sociaux pouvaient se déduire des modes d'emploi. Les objets, s'agiraient-il des produits industriels, ne sont pas objectifs, au sens que l'on donne d'ordinaire à ce mot, c'est-à-dire indépendants des intérêts et des goûts de ceux qui les appréhendent, et ils n'imposent pas à l'évidence d'un sens universel et unanimement approuvé. Voilà. Il n'y a pas de caractéristiques objectives à un objet, soit-il esthétique, culturel, etc., ou industriel. Les caractéristiques d'un objet, nous le leur donnons par l'appropriation qu'on s'en fait. La tâche du sociologue serait autrement facile si devant chaque relation statistique entre une variante indépendante et une variante dépendante, il ne devait déterminer comment la perception et l'appréciation de ce que désigne la variable dépendante varient selon les classes que détermine la variable indépendante, ou si l'on préfère blablabla. Ça, c'est sociologie sociologique. Ce que la science doit établir. Ne vous inquiétez pas, quand je vous passe des passages, ce n'est pas des trucs nécessaires, ce sont des trucs qui sont trop compliqués et que je ne veux pas vous embrouiller avec. Ce que la science doit établir, c'est cette objectivité de l'objet qui s'établit dans le rapport entre un objet défini dans les possibilités et les impossibilités qu'il offre et qui ne se livre que dans l'univers des usages sociaux, parmi lesquels il s'agit d'un objet technique, l'usage en vue ou en fonction duquel le producteur l'a conçu. Est-ce qu'un objet n'a d'usage ou de fonction que celle que le producteur lui a conçue ? Et les dispositions d'un agent ou d'une classe d'agent, c'est-à-dire les chaînes de perception, d'appréciation et d'action qui reconstitueront l'utilité objectif dans un usage pratique. Voilà. Bon, on va passer un petit peu tout ça. En gros, il y a de toute évidence un conditionnement des objets par les gens qui les observent. En tout cas, là, c'est ce que prétend Bourdieu. On va voir comment il nous le prouve. Et on va parler un petit peu d'habitus, je pense. Ça ne m'étonnerait pas que là, il nous parle d'habitus. Vous allez comprendre pourquoi. Enfin, ou pas, c'est sûr que je me gourde complètement. Donc, conditions de classe et conditionnement sociaux. Parce qu'elle ne peut rendre raison des pratiques qu'en portant au jour successivement la série des effets qui sont à leur principe, l'analyse fait disparaître d'abord la structure du style de vie caractéristique d'un agent ou d'une classe d'agent, c'est-à-dire l'unité qui se dissimule sous la diversité et la multiplicité de l'ensemble. Bon. L'analyse fait disparaître la structure du style de vie caractéristique d'un agent ou d'une classe d'agent, c'est-à-dire l'unité qui se dissimule sous la diversité et la multiplicité de l'ensemble. L'analyse sociologique va faire disparaître toutes les individualités. L'analyse sociologique va regrouper des agents et des classes d'agents ensemble pour en détacher ce qui en est général, ce qui en est statistiquement intéressant. Je pense que c'est ça qu'il est en train de nous dire. Des pratiques accomplies dans des champs dotés de logiques différentes sont donc capables d'imposer des formes de réalisation différentes selon la formule habitus fois capital plus champ. Alors l'habitus, l'habitus, je vous les avais déjà définis la dernière fois ce que ça voulait dire. Je vais vous donner une définition très claire. C'est l'apparence... Non, ça, c'est pas ça. C'est la manière d'être d'un individu lié à un groupe social et se manifestant dans son apparence physique. Donc l'habitus bourgeois, c'est tout ce que fait un bourgeois et dans son apparence physique et dans sa manière de parler et dans sa manière de se vêtir et dans sa manière de défendre certains sujets, certains arguments, de discuter avec les gens qui fait que lui va continuer d'essayer de représenter la classe bourgeoise. Un, inconsciemment, mais vous, si vous êtes prolétaire, en tant que prolétaire, vous allez constamment avoir une force en vous qui va faire que vos actions devront correspondre aux actions qu'un prolétaire ferait. Votre style vestimentaire devra correspondre au style vestimentaire qu'un prolétaire aurait. Est-ce qu'on a une définition plus claire ? L'habitus, c'est un principe important de la vision de l'homme total qui fait elle-même écho à celle de fait social total. Il y perçoit un lien englobant des dimensions diverses, blablabla. C'est une empreinte de type social laissée sur la personnalité de l'individu. Voilà, l'habitus, si vous avez un habitus bourgeois, c'est tout ce qui, en vous, colle à la bourgeoisie. En l'occurrence, on va montrer un petit peu une carte qui montre différents habitus dont Bourdieu aime beaucoup parler. Je ne sais pas si celle-là vient de la distinction, mais dans tous les cas, je vais vous la montrer. Ça va être beaucoup plus simple pour comprendre un petit peu. Ah, c'est une carte transparente. Donc, il va nous falloir un fond blanc. Alors, attendez, comment est-ce qu'on fait pour que ce ne soit pas transparent ? Est-ce possible ? Parce que le fond derrière moi est noir, donc ça ne va pas être facile non plus. Salut Davisto, c'est re-Westbin. Je vais taper blanc sur Google Images. Je vais prendre une image de blanc. Voilà. Et on va mettre le truc dessus. C'est de la bricole. C'est de la bricole, mais ça va fonctionner. Pourquoi le drap a changé ? Parce que l'autre drap de la dernière fois était trop court. Du coup, il n'arrêtait pas de se casser la gueule, ça me saoulait. Donc, j'ai mis un nouveau drap. J'ai mis un nouveau drap. De toute façon, les draps vont changer tout le temps parce que je n'ai pas le choix, tout simplement. Je n'ai pas le choix parce que ce ne sont pas des draps, ce sont des tissus avec lesquels ma femme fait des vêtements. Donc là, le tissu qu'il y avait derrière moi depuis le début des streams, ou en tout cas le début des streams où il y avait de la webcam, il est en train de devenir un manteau. Voilà. On va faire ça comme ça. On va faire ça comme ça, on va cacher un peu ma caméra, ce n'est pas grave. C'est plus intéressant de voir ça que ma webcam. Voilà. Est-ce que vous voyez bien ? Dites-moi si c'est assez grand, si vous voyez assez bien. Dans le doute, on va quand même le grandir un peu. Regardez ce qu'on va faire. On va faire beaucoup plus simple que ça. Quitte à zoomer, ce n'est pas grave. Donc là, vous avez le capital culturel. Ouais, alors. Vous avez plusieurs, vous avez plusieurs, plusieurs axes dans ce truc. A priori, en bas, toute la section du bas, donc toute la section là, c'est les gens qui ont capital culturel plus capital culturel moins. J'essaye de comprendre. j'essaye de comprendre. Salut, Mélanie. J'essaye de comprendre comment est foutu le truc. Donc, a priori, j'imagine que à droite, je crois que c'est ça. J'imagine que à droite, ce sont les... On a des gens qui ont de moins en moins de gauche à droite. C'est les... De droite à gauche. À gauche, voilà, c'est ça. À gauche, on a plein de pognon. Plein de... Ah, mais attends, je suis en train de comprendre. Je suis en train de comprendre. Il y a plein d'infos sur ce tableau. Ouais, complètement. J'essaye de pas vous dire de conneries pour qu'on puisse le lire ensemble très correctement. Donc, en tout cas, de haut en bas, l'axe qui va de haut en bas, c'est capital total. En sachant que le capital total, c'est le capital cumulé du capital culturel et du capital économique. Donc, si vous regardez en haut à droite, par exemple, vous avez tous les gens qui votent à droite, c'est-à-dire les patrons de commerce et les patrons d'industrie. Pourquoi est-ce que c'est logique de dire que les patrons de commerce et les patrons d'industrie sont ceux qui votent à droite ? Tout simplement parce que, comme le disait Marx, il y a eu un antagonisme primaire entre les ouvriers et les bourgeois, entre les prolétaires et les bourgeois, parce que les bourgeois, leur but, c'est que les conditions de travail des prolétaires soient les moins bonnes possibles pour qu'eux puissent en gagner le plus d'argent possible. Donc ça, c'est le vote de droite. Voilà, le vote de droite, c'est le vote bourgeois. Donc, en haut à droite, on a vraiment le vote à droite, les patrons, les commerces d'industrie. Donc, capital culturel faible, d'accord ? Vous voyez, en fait, ça, ça veut dire que de ce côté-là, on a plutôt les capitaux culturels qui sont faibles et à gauche, on va avoir les capitales culturels qui sont forts. Mais à droite, on a, voilà, là on a, en tout cas, les riches. Donc, parmi les riches qui sont à capital culturel faible, c'est-à-dire les riches qui ne sont pas très cultivés, les riches qui n'ont pas fait beaucoup de, d'écoles. Là, notamment, les patrons de commerce et les patrons d'industrie, imaginez-vous des gens qui ont fait des écoles de commerce. Les écoles de commerce, ce ne sont pas des choses qui ont vocation à vous cultiver. Donc, patrons de commerce, patrons d'industrie, qu'est-ce qui va plus ou moins les intéresser ? A priori, l'équitation. A priori, ils vont plutôt consommer du champagne. A priori, le tennis, ça les intéresse, mais le tennis, vous voyez, c'est presque, c'est presque du côté des capitaux culturels plus élevés. Donc, le tennis, ce n'est pas encore pour les gens trop incultes. Les gens très incultes et très riches et qui votent très à droite, c'est les chasseurs. Voilà. Les chasseurs sont les gens qui votent à droite, qui sont très riches et très incultes. J'allais dire, en tout cas, selon Bourdieu, non, pas selon Bourdieu, parce que ça, c'est des études statistiques qui ont été faites et qui ont été vérifiées et revérifiées. Donc, ça, c'est quelque chose qui est largement vérifiable. Là, on est dans de la science. On n'est pas juste dans de la philosophie. Ensuite, à gauche, vous allez avoir les gens qui sont plus cultivés. Les gens qui sont plus cultivés, alors évidemment, à l'extrême, des gens qui ont et de l'argent, c'est-à-dire en capital total, les gens qui ont et de l'argent et de la culture, vous avez évidemment les professeurs supérieurs, donc les professeurs d'université. Tu aimes la chasse, Wasbine ? Eh bien, dis donc, on ne va pas être copains. On ne va pas être copains. Alors, ça, c'est vraiment un truc, Dudu et moi, la chasse, on déteste particulièrement ça. C'est assez, c'est assez énorme à quel point on déteste ça. Et donc, on va mettre ça par-dessus ma gueule, c'est pas grave. Les gens qui ont un capital culturel élevé et qui ont beaucoup d'argent, donc c'est-à-dire les professeurs d'université, en gros, les artistes, les professeurs dans le secondaire, donc collège, lycée, les cadres privés, ils sont quand même à la limite, ils ne sont pas très cultivés, mais quand même un peu plus que les patrons de commerce et les patrons d'industrie. Pile au milieu, on a les professions libérales et les professions libérales, elles ont l'air quand même d'être caractérisées par le golfe. Voilà, le golfe, c'est le métier de profession libérale, c'est-à-dire très riche, mais ni un culte, ni savant. En gros, c'est ça, c'est très riche, mais ni un culte, ni savant. Tandis que vous voyez, j'ai fait partie d'une association de vieux gréments, je suis aussi de droite. De gréments, c'est quoi gréments ? Les professeurs du secondaire, ils ont l'air d'être caractérisés par des activités un peu plus dans la nature. Là, vous voyez, avec les cadres publics, mais les cadres publics, en fait, ça va être les gens qui sont cadres à Pôle emploi, cadres dans tous les trucs publics. Ils ont à peu près le même niveau d'études et le même profil que les profs, en vrai. Donc, eux, ils vont être intéressés par la marche en montagne. Il y a la marche et la montagne. Donc, la marche en montagne, j'imagine que c'est un truc qui intéresse quand même pas mal les profs en secondaire et en l'occurrence, j'ai été prof en secondaire et c'est vrai que la marche en montagne, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc, en tout cas, moi, je me reconnais là-dedans. Et vous voyez que dans les gens qui sont un petit peu cultivés, mais qui ont pas mal d'argent quand même, l'eau minérale. Et ça, c'est vrai que c'est un truc... Moi, je l'aurais même peut-être un petit peu rapproché des profs parce qu'il y a un bouleversement qui est en train de s'opérer là-dessus. Pourquoi il met l'eau minérale pour Dieu ? Parce que l'alcool, c'est quand même une certaine façon de consommer de l'alcool. C'est quand même quelque chose qui est très classant, qui est très clivant de consommer de l'alcool selon l'alcool qu'on consomme, évidemment. Mais moi, j'ai remarqué parmi les profs qu'il y avait quand même de plus en plus, d'une année à l'autre, on est passé dans un collège de 12 ou 13 profs qui fument à 2 profs qui fument. C'est-à-dire que le petit bourgeois cultivé a tendance à de plus en plus faire attention à sa santé. Donc l'eau minérale, c'est pas inintéressant que ce soit là. Je vois pas le problème à chasser un animal comparé à la viande que l'on mange ou les animaux... Bah non, c'est juste détruire les milieux naturels. Mais à part ça, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de problème. Les animaux qu'on mange qui sont... Alors déjà, la comparaison est complètement crétine parce qu'il faudrait pas non plus manger des animaux en élevage. Ça sert à rien de comparer ça. C'est comme dire je vois pas le problème de chasser des animaux vu que les nazis ont tué des juifs. C'est exactement le même genre de comparaison. Ça n'a aucun sens. Ça détruit complètement les milieux naturels, la chasse. Le gibier, c'est extrêmement mauvais pour la santé. On tue des animaux dans, je crois, quand même 85-86% des cas. J'avais vu Pierre Rigaud qui parlait de ça. C'était absolument délirant. Pas pour les manger du tout. On les tue pour le plaisir de les tuer. Les chasseurs qui disent qu'on tue un animal pour les manger, c'est factuellement faux. Ça représente une portion infime mais vraiment minuscule des chasseurs. Bref. C'est vraiment quelque chose où on ne les détruit pas. Il y a des quotas. Non, mais les quotas sont gérés par des gens dont ce n'est pas du tout le métier. On les détruit. Ça, c'est vérifié par contre par beaucoup d'associations écologistes, etc. On les détruit, les milieux naturels en chasse. Les quotas sont faits par des gens qui sont malhonnêtes. Il ne faut pas oublier que la chasse, c'est un lobby. Bref, peu importe. Parlons pas de la chasse parce que ça va m'énerver. C'est vraiment une pratique que je trouve absolument odieuse et inhumaine. Une eau minérale typée Vos et des Highlands 30 euros les 800 milliers. Putain. Bon, les cadres privés, les professions libérales, le whisky, ça, c'est quelque chose qui n'est pas très étonnant. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas le vote à gauche ? Parce qu'évidemment, quand on a de l'argent, on a tendance à moins voter à gauche. Là, en l'occurrence, si vous regardez, en fait, entre cadre public, professeur secondaire, intermédiaire culturel, profession libérale, tous ces gens qui sont un peu dans une espèce de flou ici entre beaucoup de cultures mais aussi beaucoup d'argent ou en tout cas moyennement de la culture et quand même pas mal d'argent, là, on va être sur un vote Macron. Voilà. On va être sur un vote de centre très droite. On va être sur un vote de gens qui font des jolis discours sur la fraternité entre les humains mais qui veulent quand même piller la fonction publique, etc. Bon. On descend un peu dans le pognon. On se retrouve avec des gens qui ont pas mal de cultures mais pas énormément de pognon et qui aiment la guitare. Bon. Regardons maintenant les gens qui votent à gauche. Les gens qui votent à gauche, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent mais qui ont beaucoup de culture. Voilà. Les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui ont beaucoup de culture, eux, donc, ça va être les techniciens, les instituteurs, les employés de bureau, les contre-maîtres, les ouvriers qualifiés, les ouvriers spécialisés, les ouvriers de manœuvre. Donc là, on est vraiment dans les gens qui ont vraiment, vraiment, vraiment très peu d'argent. En bas du tableau, toute cette zone-là, c'est des gens qui sont vraiment très pauvres. Donc, eux vont s'intéresser de manière générale culture ou pas culture au football. Le football, c'est quelque chose qui est effectivement universel aux gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, qu'ils soient cultivés ou non. On va avoir la bière, on va avoir la comédie musicale qui va être vraiment un espèce d'entre-deux, effectivement. Et là, on n'a pas beaucoup de données. On n'a pas beaucoup de données parce que... Et là, c'est rare. C'est-à-dire qu'il y a des couches de population, effectivement, les instituteurs, les cadres moyens administratifs, etc., qui ont beaucoup de culture et qui ont peu d'argent. Mais c'est des couches de la population qui sont quand même très minoritaires. Donc, c'est compliqué, je pense, d'avoir des chiffres là-dessus. En l'occurrence, si on regarde les gens qui n'ont pas de culture et qui n'ont pas d'argent, là, on va avoir la pétanque. On va avoir les exploitants agricoles, les petits commerçants, les artisans, etc. On va avoir la pétanque, on va avoir le football, on va avoir le vin rouge, on va avoir toutes ces choses-là. Et toutes ces choses-là, selon où vous vous situez dans ce tableau, toutes les choses qui correspondent à ça dans votre manière de consommer, de pratiquer des activités, de vous vêtir, de ce à quoi vous ressemblez, etc., ça va faire partie de votre habitus. Vous avez un habitus, c'est-à-dire que vous avez des choses qui vous poussent à faire exactement comme les gens qui sont dans les mêmes conditions que vous, qui ont les mêmes capitaux que vous, sociaux, culturels, économiques, scolaires, etc., si on additionne tout ça, ça crée une personne. Donc c'est un déterminisme, évidemment. Vos goûts ne sont pas les goûts que vous avez choisis ou les goûts que vous avez eus à la naissance. Vos goûts sont ceux qui correspondent à où est-ce que vous vous placez sur un tableau tel que celui-là. Mais on aurait aussi pu avoir des tableaux bien plus complexes que celui-là, évidemment. Voilà. Voilà en gros ce que nous dit Bourdieu. Tac, et tac. Donc, reprenons. Donc, habitus multiplié par capital ensemble plus le champ. Donc c'est-à-dire vos habitus, vous de classe sociale multiplié par votre capital plus le champ auquel vous appartenez égale pratique. Voilà. Ça, c'est un calcul à la con qui ne veut pas dire grand-chose. Mais en gros, ce que ça veut dire. Elle fait disparaître aussi la structure de l'espace symbolique. Ah oui, bon. En gros, ce que ça veut dire, c'est que selon l'habitus que vous avez, c'est-à-dire la classe sociale à laquelle vous représentez vous-même votre capital et le champ dans lequel vous pratiquez ces choses-là, ça va définir les pratiques. Donc, elle fait disparaître aussi la structure de l'espace symbolique que dessine l'ensemble de ces pratiques structurées de tous ces styles de vie distincts et distinctifs qui se définissent toujours objectivement et parfois subjectivement dans et par leurs relations mutuelles. Il s'agit donc de recomposer ce qui a été décomposé à titre de vérification d'abord, mais aussi pour retrouver ce qu'il y a de vérité dans l'approche caractéristique de la connaissance commune, à savoir l'intuition de la systématicité des styles de vie et de l'ensemble qu'ils constituent. Bon, 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 bon. En désignant des classes, classes d'agents ou ce qui revient au même sous ce rapport classe de conditions d'existence, voilà, en faisant des classes, donc des classes d'agents, voilà, les agents, on a déjà dit, les agents, c'est des gens qui appartiennent à un champ, selon Bourdieu. Je vais dire à ma femme de se mettre au perno. Est-ce que ta femme, elle est là-dedans ? C'est ça ? Dans le tableau ? Elle est au niveau du vin rouge ordinaire. Après, c'est deux choses qui ont pu évoluer depuis que ce tableau a été fait. Je ne sais pas de quand il date ce tableau, mais... Donc, en désignant ces classes par un nom de profession, voilà, ça c'est ce qui est fait dans ce tableau-là, par un nom de profession, on ne fait que manifester que la position dans les rapports de production commande les pratique par l'intermédiaire notamment des mécanismes qui régissent l'accès aux positions et qui produisent ou sélectionnent une classe déterminée d'habitus. Mais ce n'est pas une façon de revenir à une variable préconstruite comme la catégorie socio-professionnelle. En effet, les individus rassemblés dans une classe qui est construite sous un rapport particulier mais particulièrement déterminant apportent toujours avec eux, outre les propriétés pertinentes qui sont au principe de leur classement, des propriétés secondaires qui sont ainsi introduites en contrebande dans le modèle explicatif. Les gens, les agents qui font partie d'un champ vont avoir leurs habitus, leurs catégories socio-professionnelles etc. et qui vont apporter des propriétés primaires, des propriétés pertinentes c'est-à-dire toutes ces choses-là qu'on voit, le fait d'aimer la pétanque, d'aimer la pêche, d'aimer la bière ou la guitare ou la natation ou la voile etc. Et ils vont également apporter avec eux en contrebande en contrebande c'est-à-dire en loose dé des propriétés secondaires qui sont introduites dans le modèle explicatif. C'est dire qu'une classe ou une fraction de classe est définie non seulement par sa position dans les rapports de production telle qu'elle peut être repérée à travers des indices comme la profession, les revenus ou même le niveau d'instruction mais aussi par un graphique qui n'est jamais neutre socialement et par tout un ensemble de caractéristiques auxiliaires qui au titre d'exigences tacites peuvent fonctionner comme des principes de sélection ou d'exclusion réelle sans jamais être formellement énoncés. C'est le cas par exemple de l'appartenance ethnique ou du sexe. Bon. L'appartenance ethnique ou du sexe il faudra qu'on y revienne quand même. Mais en gros évidemment que ce tableau n'est pas socialement neutre. Pour éviter ce genre de problème faites des maths pas de la socio. Salut ! Ta femme elle est artisane. Ah oui ! Donc effectivement pétanque, pernaux. Pétanque, pernaux. Un petit peu bière aussi quand même. elle n'est pas très loin de la bière sur le graphique. Ah je suis déçu qu'il n'y ait pas plus de choses que ça dans ce graphique d'ailleurs. Nombre des critères officiels qui servent en effet de masque à des critères cachés. Le fait d'exiger un diplôme déterminé pouvant être une manière d'exiger en fait une origine sociale déterminée. Évidemment. Mais là j'ai sauté des lignes je crois. Non c'est bon j'ai pas sauté de ligne. Nombre de critères officiels servent en effet de masque à des critères cachés. Donc c'est à dire que vous allez avoir des critères officiels pour appartenir à un certain milieu socioprofessionnel qui vont en effet être des critères cachés. Après il y a des critères officieux aussi. C'est à dire que quand vous donnez votre CV quelque part et qu'on vous dit il faut tel niveau d'études pour accéder à ce métier votre niveau d'études les études que vous avez faites ne vont pas vous aider à réaliser la tâche qui va vous être demandée dans ce métier. Votre niveau d'études il vous est uniquement demandé parce que ça permet de sélectionner les gens selon leur classe sociale selon leurs origines sociales. Évidemment que si vous n'avez que votre bac vous n'allez pas être engagé dans un métier qui vous demande d'avoir un habitus de bourgeois. Ça ça me paraît quel beau golf que l'air ouais c'est pire en pire non ? Ouais je sais. Je sais. Ouais je crois que c'est de pire en pire. Vous me dites hein. Vous me dites si c'est de pire en pire. Vous êtes honnête avec moi quand même. Je sais que je perds les cheveux. Donc voilà ça ça va être les critères officiels et 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 qui cachent des critères cachés donc des critères il appelle ça comment déjà ? Oui des critères cachés mais il y a aussi des critères officieux par exemple des choses qu'on ne vous dit pas c'est à dire que sur votre CV vous allez écrire votre adresse si vous vivez à Stain dans le 93 c'est un critère si vous vivez dans un HLM parce qu'avec votre adresse on peut savoir si vous vivez dans un HLM donc quand vous mettez votre adresse sur un CV on sait où vous habitez donc on connait votre origine sociale parce que votre rue elle est clivante socialement. la mèche qu'on voit danser non j'ai pas de mèche là ça va je fais trop court pour avoir des mèches tac 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 là on a une page entière de notes de bas de page j'aimerais bien que là il nous montre un petit peu des graphiques bon qu'est-ce qu'il nous dit là les relations singulières entre une variable dépendante attends remarque les notes de bas de page elles sont peut-être pas inintéressantes oula si elles sont inintéressantes ouais si si c'est pas intéressant enfin c'est intéressant mais c'est très compliqué quoi les relations singulières entre une variable dépendante telle l'opinion politique et des variables dites indépendantes comme le sexe l'âge et la religion ou même le niveau d'instruction les revenus et la profession tendent donc les relations singulières qu'il y a entre ces variables dépendantes qui sont par exemple l'opinion politique et ces variables indépendantes qui sont le sexe l'âge la religion le niveau d'instruction les revenus et la profession tendent à dissimuler le système complet des relations qui constituent le véritable principe de la force et de la forme spécifique des effets enregistrés dans de telles corrélations particulières la plus indépendante des variables indépendantes cache tout un réseau de relations statistiques qui sont présents souterrainement dans la relation qu'elle entretient avec telle opinion ou telle pratique tout ce qu'on croit être absolument indépendant la plus indépendante des variables indépendantes donc je rappelle les choses que vous ne pouvez pas changer sur vous vous ne pouvez pas changer votre sexe votre... si vous pouvez changer votre genre donc en l'occurrence bon à l'époque tu ressemblais énormément à un pote c'est fou bah envoie moi une photo sur le discord moi on m'a déjà dit mais je crois que c'est plus vrai j'étais plus jeune à l'époque on m'a dit ça on m'a dit que je ressemblais à Calogéro et du coup pendant un moment à partir du moment où on m'a dit ça on m'a appelé Calogéro parce que c'est le Calogéro donc voilà la plus indépendante de ces variables indépendantes par exemple le fait que vous soyez noir voilà pour être très clair cache tout un réseau de relations statistiques qui sont présentes souterrainement dans la relation qu'elle entretient avec telle opinion ou telle pratique entre vos variables indépendantes et vos variables indépendantes il y a tout un réseau souterrain de choses qui vont agir les unes sur les autres évidemment vous ne pouvez pas agir sur le fait que vous êtes noir mais par contre le fait que vous êtes noir peut agir sur vos opinions politiques de manière souterraine à travers tout un réseau de systèmes complexes là encore au lieu de demander à la technologie statistique de résoudre un problème qu'elle ne peut que déplacer il faut par une analyse des divisions et des variations qu'introduisent au sein de la classe découpée par la variable principale les différentes variables secondaires sexe, âge, etc. s'interroger sur tout ce qui présent dans la définition réelle de la classe n'est pas consciemment pris en compte dans la définition nominale celle que résume le nom employé pour la désigner et par conséquent dans l'interprétation des relations dans lesquelles on la fait entrer en menant l'analyse variable par variable comme on le fait souvent on s'expose à attribuer à l'une des variables par exemple le sexe ou l'âge qui peuvent exprimer à leur manière toute la situation ou le devenir d'une classe ce qui est l'effet de l'ensemble des variables alors en menant l'analyse variable par variable on s'expose à attribuer à l'une des variables ce qui est l'effet de l'ensemble des variables on peut faire l'erreur d'attribuer au fait que vous êtes une femme et uniquement au fait que vous êtes une femme quelque chose qui est lié à l'ensemble des variables que vous avez c'est à dire le fait que vous êtes une femme mais également votre sexe également votre couleur de peau également voilà noir est une mais en vrai parce que je vois 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 en vrai Michael Jackson a toujours été noir et resté noir toute sa vie on dit noir parce que c'est comme ça qu'on a décidé de qualifier les gens qui avaient une couleur de peau différente de la nôtre mais en vrai ce qu'on veut dire c'est d'origine subsaharienne etc bon Michael Jackson même quand il avait la peau blanche il était noir surtout qu'aux Etats-Unis ça n'importe pas du tout ça parce que même quand il avait la peau blanche Michael Jackson il était toujours afro-américain puisque les afro-américains vous savez sont les noirs qui vivent aux Etats-Unis et qui sont arrivés aux Etats-Unis par le biais de l'esclavage en l'occurrence sur le sexe c'est un peu compliqué parce que le sexe c'est évidemment une variable indépendante mais le sexe n'est pas aujourd'hui en sociologie une notion qui est très discutée c'est à dire que aujourd'hui on va plus volontiers parler de genre et en l'occurrence le genre n'est pas la plus indépendante des variables indépendantes parce que le genre c'est quelque chose sur lequel vous avez d'ailleurs qu'est-ce que je dis non vous n'avez pas forcément une liberté sur votre genre parce que j'imagine que les les personnes assignées assignées hommes à la naissance et qui décident de faire une transition pour devenir des pour pour laisser s'exprimer leur féminité et devenir et se faire appeler femme j'imagine que ce n'est pas un choix de toute façon donc tout comme on a tendance à découvrir de plus en plus que l'homosexualité a priori est quasiment décidée à partir du moment que vous êtes un foetus donc ouais je ne sais pas trop à quel point est-ce que le genre est une variable indépendante je pense qu'il y a toute une sociologie de la transidentité qui serait intéressante à lire là-dessus donc cette erreur favorisée donc cette erreur de penser qu'une variable est responsable d'un tas de choses alors qu'en fait c'est l'ensemble des variables qui sont responsables de ça c'est une erreur favorisée par l'inclination consciente ou inconsciente à substituer les aliénations génériques celles qui sont liées au sexe ou à l'âge aux aliénations spécifiques liées à la classe donc on a on a tendance à à substituer les aliénations génériques aux aliénations spécifiques on a tendance à attribuer beaucoup de choses au sexe et à l'âge alors que ces choses-là sont en réalité définies par la classe et en l'occurrence un noir qui serait un très grand bourgeois socialement si on définit le noir comme une catégorie sociale opprimée qui ne peut pas effectuer sa puissance dans la société parce que il y a tout un système de discrimination etc alors dans ce cas un noir très bourgeois n'est pas un noir parce qu'un noir très bourgeois un noir très grand bourgeois ne connaît pas connaît le racisme évidemment mais ne connaît pas le même racisme que connaît un noir prolétaire et là encore l'intersectionnalité c'est pas encore de l'époque de Bourdieu la condition économique et sociale telle qu'elle est saisie à travers la profession impose leur forme spécifique à toutes les propriétés d'âge ou de sexe en sorte que c'est l'efficacité de toute la structure des facteurs associés à la position dans l'espace social qui se trouve manifestée dans les corrélations entre l'âge ou le sexe c'est les pratiques il ne faut pas penser que les femmes ont certaines pratiques et que les bourgeois ont certaines pratiques non les femmes bourgeoises ont certaines pratiques les femmes prolétaires ont certaines pratiques les femmes artisanes ont certaines pratiques il ne faut pas essayer de voir dans les variables indépendantes des choses qui sont supérieures en termes de détermination en termes de déterminisme aux variables aux variables dépendantes la naïveté de l'inclination à imputer les différences enregistrées selon l'âge à un effet générique du vieillissement biologique donc est-ce que est-ce que les vieux aiment plus le bridge parce qu'ils sont vieux et qu'ils ont une déficience dans leur cerveau est-ce que vous pensez vraiment que c'est ça est-ce que vous pensez vraiment que les femmes aiment plus la littérature parce qu'elles ont un cerveau qui est plus conçu pour la littérature c'est ça que ça veut dire si vous pensez que les variantes que les variantes indépendantes peuvent peuvent vous déterminer à faire quelque chose c'est que vous pensez qu'il y a des différences biologiques entre les humains c'est-à-dire que si vous pensez qu'un noir parce qu'il est noir va avoir tendance à plus aimer le rap et le basket si vous pensez que c'est parce qu'il est noir qu'il va avoir plutôt tendance à aimer le rap ou le basket vous pensez que les noirs ont un cerveau qui est constitué différemment d'une autre ce qui n'est ce qui n'est ce qui n'est pas prouvé ce qui n'a jamais été démontré donc la naïveté de l'inclination à imputer les différences enregistrées selon l'âge à un effet générique du vieillissement biologique saute aux yeux lorsqu'on observe par exemple que le vieillissement qui chez les membres des classes favorisées est associé à un glissement vers la droite s'accompagne chez les ouvriers d'un glissement vers la gauche et oui on a c'est super intéressant on a un glissement qui est complètement qui est complètement opposé les vieux riches tentent à être à être s'ils étaient de droite à être d'extrême droite les vieux pauvres s'ils étaient de gauche tentent à être d'extrême gauche s'ils étaient de droite tentent à être de gauche le glissement se fait vraiment dans ce sens là plutôt que quelque chose qui serait lié à une dégénérescence de la faculté de penser correctement les variables dépendantes et indépendantes sont liées en fait c'est toute la réflexion sur la distinction entre variable dépendante et variable indépendante avec laquelle j'ai du mal sans doute parce qu'on a les mêmes mots en maths et que ça ne marche pas du tout comme ça mais j'ai aussi l'impression que ça va au delà d'un simple problème d'homonymie mais là je trouve que c'est assez clair du coup avec cet exemple des vieux je ne sais pas ce que t'en penses effectivement les maths c'est quelque chose qui va être très présent dans la sociologie et encore là c'est bourdieu chez Lordon c'est encore pire chez Lordon on a carrément de la géométrie avec l'angle alpha etc l'angle alpha le conatus etc bon chez Lordon on a de la géométrie on a des maths avancées etc alors qu'on parle de d'économie et de sociologie j'ai une formation de maths je suis complètement formaté pour penser autrement oui mais en tout cas quand on pense variable indépendante c'est les variables de naissance en gros voilà variante c'est variante ou c'est variable je crois je ne sais pas si on peut dire les deux variable oui il dit variable de même dans la précocité relative des cadres que mesure par exemple l'âge auquel il accède à une position déterminée s'exprime tout ce qui par delà les apparences de l'identité ponctuelle de condition les divise c'est à dire toutes leurs trajectoires antérieures et postérieures et le volume et la structure du capital qui les détermine voilà donc la précocité relative des cadres les divise c'est à dire que toutes leurs trajectoires antérieures et postérieures etc sont voilà bon il n'y a plus de ciseaux bah non j'en ai pas là là t'as les petits ouais découper un manteau avec des petits ciseaux ça va pas être facile ah ouais carrément la classe sociale n'est pas définie par une propriété s'agirait-il la plus déterminante comme le volume et la structure du capital voilà la classe sociale elle n'est pas définie d'ailleurs Marx ne dit pas que la classe sociale est définie par la quantité de capital qu'on a Marx dit que la classe sociale elle est définie par la relation qu'on a avec l'outil de production est-ce que vous possédez l'outil de production est-ce que vous utilisez l'outil de production certaines personnes dont c'est aussi ce que pensera Marx plus tard après le manifeste du parti communiste il dira que le bourgeois et le prolétaire se différencient en ce que il y en a un des deux qui consomme plus qu'il ne produit et l'autre qui produit plus qu'il ne consomme en l'occurrence le prolétaire va produire beaucoup plus de choses qu'il va en consommer et le bourgeois va consommer beaucoup plus de choses qu'il en consomme là c'est euh qu'il en produit là c'est une définition qui est quand même plus intéressante qu'une simple propriété c'est-à-dire combien de capital est-ce que tu as va définir qui tu es ni par une somme de propriété propriété de sexe d'âge d'origine sociale ou ethnique par des blancs et des noirs par exemple des indigènes et des immigrés etc de revenus de niveau d'instruction etc ni davantage par une chaîne de propriété toute ordonnée à partir d'une propriété fondamentale la position dans les rapports de production voilà il dit que c'est pas ça non plus Bourdieu Bourdieu dépasse Marx là ni davantage par une chaîne de propriété toute ordonnée à partir d'une propriété fondamentale la position dans les rapports de production dans une relation de cause à effet de conditionnant à conditionner mais par la structure des relations entre toutes les propriétés pertinentes qui confèrent à chacune d'elles et aux effets qu'elles exercent sur les pratiques leurs valeurs propres voilà ce n'est pas des propriétés qui font que vous appartenez à une telle classe sociale ce n'est pas un ensemble de propriétés ce n'est pas non plus une chaîne de propriétés qui partirait d'une propriété fondamentale qui est donc le rapport à l'outil de production tel que le disait Marx non ce qui définit dans quelle classe sociale vous appartenez c'est une relation de cause à effet non c'est la structure des relations entre toutes les propriétés pertinentes qui confère à chacune d'elles et aux effets qu'elles exercent sur les pratiques leur valeur propre donc c'est la relation entre toutes les propriétés pertinentes qui cette relation confère à chacune des autres relations et aux effets que ces relations exercent leur valeur propre sur les pratiques les pratiques c'est tout ce qu'on a sur ce tableau ici construire comme on l'a fait ici des classes aussi homogènes que possible sous le rapport des déterminants fondamentaux des conditions matérielles d'existence et des conditionnements qu'elles imposent c'est donc prendre en compte consciemment dans la construction même de ces classes et dans l'interprétation des variables selon ces classes de la contribution des propriétés et des pratiques le réseau des caractéristiques secondaires que l'on manipule de manière plus ou moins inconsciente toutes les fois que l'on a recours à des classes construites sur la base d'un critère unique serait-il aussi pertinent que la profession voilà tout ça ça nous montre bonsoir donc toujours dans un champ à la différence de Marx oui évidemment Marx de toute façon Marx le dit lui-même que lui il va dire écoutez moi je ne m'intéresse pas en tout cas il le dit dans le manifeste du parti communiste écoutez moi ça ne m'intéresse pas de vous dire combien de classes sociales existent ça ne m'intéresse pas de vous dire combien de alors il ne parle pas encore de champs évidemment mais en tout cas il va dire que ça ne va pas l'intéresser en tout cas Marx de discuter de combien de critères déterminants peuvent exister pour un tel groupe d'individus donnés Marx il dit rapport à l'outil de production il y a les prolétaires qui sont exploités il y a les bourgeois qui sont exploitants et il y a les petits bourgeois qui sont tiraillés entre les deux dont les bourgeois ne veulent pas parce que évidemment le capital il faut qu'il appartienne au moins de main possible mais dont les propriétaires dont les prolétaires ne savent pas encore qu'ils veulent parce que le petit bourgeois son but lui ça va être de fonder des partis politiques qui vont se réapproprier les luttes prolétaires en se disant que eux leurs conditions de petits bourgeois ne peuvent être qu'améliorées par l'amélioration des conditions des prolétaires c'est à dire qu'on va avoir des petits bourgeois qui vont faire semblant d'être du côté des prolétaires pour déjà par peur d'un jour devenir prolétaires eux-mêmes mais surtout pour que ces répercussions se répercussent luttent sur eux-mêmes c'est à dire que les petits bourgeois eux sont contre la révolution mais bonsoir bonsoir Lev Davinovitch Rufusnik donc toutes les fois que l'on a recours à des classes construites sur la base d'un critère unique serait-il aussi pertinent que la profession voilà c'est aussi saisir le principe alors oui je peux relire un petit peu avant histoire qu'on soit vraiment très clair construire comme on l'a fait ici des classes aussi homogènes que possible sous le rapport des déterminants fondamentaux des conditions matérielles d'existence et des conditionnements qu'elles imposent c'est donc prendre en compte consciemment dans la construction même de ces classes et dans l'interprétation des variations donc en gros construire des classes très homogènes c'est à dire très liées très groupées très similaires dont les agents sont tous similaires entre eux sont tous identiques entre eux à un certain degré à partir de la simple considération de leurs conditions matérielles d'existence c'est à dire est-ce qu'ils ont beaucoup d'argent pour vivre ou pas et des conditions qu'elles imposent c'est prendre en compte dans la construction même de ces classes et dans l'interprétation des variantes selon ces classes de la contribution des propriétés et des pratiques le réseau des caractéristiques secondaires que l'on manipule de manière plus ou moins inconsciente toutes les fois qu'on a recours à des classes construites sur la base d'un critère unique serait-il aussi pertinent que la profession bon lui il veut pas qu'on ait des critères uniques pour définir les classes sociales c'est aussi saisir le principe des divisions objectives c'est à dire incorporer objectivité objectiver dans des propriétés distinctives sur la base desquelles les agents ont le plus de chance de se diviser et de se regrouper réellement dans leurs pratiques ordinaires en même temps que de se mobiliser ou d'être mobilisés en fonction bien sûr de la logique spécifique liée à une histoire spécifique des organisations mobilisatrices par et pour l'action politique individuelle ou collective bon les principes de la division logique qui sont employés pour produire les classes sont évidemment très inégalement constitués socialement dans des classements sociaux préexistants avec un extrême la simple existence d'un nom de métier ou de catégorie sociale produit de l'action classificatoire d'une instance administrative comme l'INSEE ou des transactions sociales aboutissant par exemple aux conventions collectives et à l'autre extrême les groupes dotés d'une véritable identité sociale d'instances permanentes chargées etc bon alors que les principes de division secondaire ça c'est les notes de bas de page alors que les principes de division secondaire comme la nationalité d'origine ou le sexe qui ont toutes les chances de rester ignorés de l'analyse ordinaire aussi longtemps qu'ils n'ont pas servi de base à une forme quelconque de mobilisation indiquent des lignes de division potentielles selon lesquelles un groupe socialement perçu comme unitaire peut venir à se scinder de manière plus ou moins profonde et durable c'est à dire que il n'est pas utile de constater des mobilisations parce que le jour où tous les noirs se mobiliseront contre le racisme c'est à dire le jour où Black Lives Matter aura uni un nombre de noirs incroyable pour se battre contre les violences policières notamment et contre le racisme d'état qu'on connaît qui est celui qu'on connaît en France ça ne fera pas des noirs une classe sociale du fait que les différents facteurs qui entrent dans le système des déterminations constitutives de la condition de classe et qui peuvent fonctionner comme principe de division réelle entre des groupes objectivement séparés ou activement mobilisés possèdent des poids fonctionnels différents et détiennent de ce fiat une efficacité structurante très inégale donc voilà il pourrait très bien y avoir des scissions on pourrait très bien créer une classe sociale qui serait allée noire et il y aurait tellement d'autres d'autres variables secondaires là dedans le fait que vous soyez plutôt capital culturel capital économique plutôt vote à gauche plutôt vote à droite plutôt etc qui feront que de toute façon ces classes là pourront être divisées beaucoup trop facilement pour en créer quelque chose de solide on ne peut rendre de manière à la fois unitaire et spécifique de l'infini diversité des pratiques à condition de rompre avec la pensée linéaire qui ne connaît que les structures d'ordre simple de la détermination directe pour s'appliquer à reconstruire les réseaux de relations enchevêtrées qui sont présents dans chacun des facteurs voilà il faut sortir il faut rester dans une logique déterministe c'est à dire que ce que vous faites ce qui vous meut dans votre vie et toutes les actions et toutes les préférences et tous les goûts et toutes les choses que vous allez consommer etc il faut rester dans une dans une optique que cela n'est pas lié à un libre arbitre magique donné par Dieu à l'homme mais déterminé par des causes antérieures par tout un système de causes qui ont elles-mêmes enchaîné avec des conséquences causes conséquences etc c'est du structuralisme c'est du déterminisme etc mais il ne faut pas penser que c'est linéaire et qu'il n'y a que des structures d'ordre simple de la détermination directe voilà il ne faut pas penser que que vous aimez la pêche parce que vous êtes un mâle blanc hétéro ça ne suffit pas la causalité structurale d'un réseau de facteurs est tout à fait irréductible à l'efficacité cumulée de l'ensemble des relations linéaires de forces explicatives différentes que les nécessités de l'analyse obligent à isoler celle qui s'établisse entre les différents facteurs pris un à un et la pratique considérée au travers de chacun des facteurs s'exerce l'efficacité de tous les autres la multiplicité des déterminations conduisant non à l'indétermination mais au contraire à la surdétermination si c'est déjà lequel il n'y a pas grand chose à part la couleur de peau entre Condoleezza Rice et Ilan Omar oui mais c'est ce que je disais tout à l'heure si on considère qu'un noir c'est quelqu'un qui est opprimé par la société et qui subit le racisme d'état alors dans ce cas un noir qui serait un grand bourgeois n'est pas un noir dans ce cas c'est un blanc voilà ça ne fonctionne pas de penser comme ça et penser que vieillir c'est devenir de droite ça veut dire qu'un vieux pauvre n'est pas un vieux tu vois c'est le genre de trucs qui sont absurdes mais là ce qu'il dit et c'est à ça qu'il faut faire extrêmement attention il ne faut pas se dire que parce qu'il y a énormément de variantes dépendantes indépendantes etc qui sont toutes corrélées entre elles qui sont toutes liées entre elles pour créer des déterminations il ne faut pas croire que la multiplicité des sources de votre détermination crée une sous-détermination c'est créer une indétermination c'est à dire vous ne pouvez pas penser que parce qu'il y a tellement de choses qui vous déterminent vous ne pouvez pas savoir ce qui vous détermine non au contraire ça crée une sur-détermination si vous avez énormément de choses qui vous déterminent énormément de choses imbriquées entre elles liées entre elles qui vous déterminent il ne faut pas penser que dans ce cas vous n'êtes pas déterminé parce que c'est trop complexe et qu'au final vous êtes quand même relativement libre parce qu'il y a trop de catégories qui s'enchevêtrent non au contraire lui il dit que vous êtes sur-déterminé alors merci Lev Davinovitch pour l'extrait que je vais lire le refus qui orientait depuis longtemps mes choix intellectuels de ce que pense Merleau-Ponty appelait en un sens très différent de l'usage commun l'intellectualisme s'enracinait dans des dispositions qui m'inclinaient à me tenir à l'écart des grands mouvements intellectuels à la mode comme la forme ésotérique exotérique je ne connais pas ce mot exotérique c'est peut-être ésotérique exotérique non ça doit exister exotérique du structuralisme ou sa liquidation journalistique si bien qu'il faut être mal intentionné ou simplement mal informé pour me ranger parmi les structuralistes esquisse pour une auto-analyse c'est qui ça c'est Bourdieu ? Bourdieu ne serait pas structuraliste ? Le refus qui orientait depuis longtemps mes choix intellectuels de ce que Merleau-Ponty appelait en un sens très différent de l'usage commun l'intellectualisme s'enracinait dans des dispositions qui m'inclinaient à me tenir à l'écart des grands mouvements intellectuels à la mode comme la forme exotérique du structuralisme ou sa liquidation journalistique si bien qu'il faut être mal intentionné et simplement mal informé ça me paraît un peu compliqué je suis revenu le temps de redémarrer le PC trop chiant sur mobile de démarrer le PC trop chiant sur mobile re-adavistos ça j'ai du mal parce que ou alors il a une définition du structuralisme qui n'est pas celle que j'ai c'est un ensemble de courants de pensée holistes apparu principalement en sciences humaines bon alors l'holistique c'est encore est-ce que tous les structuralistes sont holistiques apparus principalement en sciences humaines et sociales au milieu du 20ème siècle ayant en commun l'utilisation du terme de structure entendu comme modèle théorique inconscient ou non empiriquement perceptible organisant la forme de l'objet étudié comme un système l'accent étant bah je vois pas trop en quoi selon cette définition il n'est pas structuraliste c'est bizarre mais bon Bourdieu dit beaucoup de choses et Bourdieu quand il est dans la réaction il n'est pas très intéressant tout ce qu'il avait écrit sur Schneiderman n'était pas forcément extrêmement intéressant surtout qu'il avait vraiment été vexé un peu comme un enfant de passer à la télé et de se rendre compte qu'il n'avait pas arrête de me voyer Lev Davidovitch il avait été vexé de se rendre compte qu'il n'avait pas les capacités charismatiques il n'a pas les capacités pour être un homme de télé il n'a pas les capacités pour être un mec qui va sur les plateaux être interrogé sur ce qu'il pense du monde etc et du coup il avait été très vexé de la manière dont ça s'était passé il avait écrit tout un article sur le monde diplomatique incendiaire envers Daniel Schneiderman pour arrêt sur image et qui n'était pas du tout justifié il y a des choses des fois comme ça où il est très bizarre à rebours Dieu donc ça amène à la surdétermination ainsi la surposition des déterminations biologiques ou psychologiques et des déterminations sociales dans la formation de l'identité sexuelle socialement définie dimension fondamentale de la personnalité sociale n'est qu'un cas particulier mais particulièrement important d'une logique qui est aussi à l'oeuvre dans le cas des autres déterminations biologiques comme le vieillissement il va de soi que les facteurs constitutifs de la classe construite ne dépendent pas tous au même degré les uns des autres et que la structure du système qu'ils constituent est déterminée par ceux d'entre eux qui ont le poids fonctionnel le plus important la structure de toutes vos déterminations entre elles c'est ce que dit Bourdieu la structure de toutes vos déterminations entre elles est orientée par la détermination qui est la plus importante qui est la plus opérante donc la structure du système qu'ils constituent est déterminée par ceux d'entre eux qui ont le poids fonctionnel le plus important c'est ainsi que le volume et la structure du capital donnent leur forme et leur valeur spécifique aux déterminations que les autres facteurs imposent aux pratiques ainsi si vous êtes une femme ce n'est pas un facteur important d'accord ce qui est important en tout cas c'est pas un facteur qui est lourd de conséquence un facteur qui est lourd de conséquence c'est la quantité de capital que vous possédez si vous êtes une femme bourgeoise le fait que vous soyez une femme bourgeoise vous influence énormément plus que le simple fait d'être bourgeois ou le simple fait d'être une femme exotérique qui se fait en public en parlant de la doctrine que les philosophes anciens professaient en public par opposition à leur doctrine secrète ah oh là là donc là exotérique ah donc il parle de la forme exotérique du structuralisme et de la manière dont elle a été liquidée par le par le par le par le journalisme et donc du coup il ne veut pas qu'on l'appelle structuraliste parce que le structuralisme pour lui c'est quelque chose qui a été qui a été délavé par l'opinion publique par le l'expression publique des autres structuralistes il n'avait pas l'habitude des débats avec des hommes de télé qui interrompent on appelle au pathos etc mais en plus Daniel Schneiderman c'est pas un invité désagréable et Schneiderman a lui écrit un livre récemment sur cette rencontre entre Bourdieu et lui où il explique que Bourdieu non d'ailleurs c'est Bourdieu qui dit ça dans le monde diplomatique il y a avant vous savez qu'avoir l'interview c'est extrêmement important ce qui se passe l'ambiance qu'il y a sur le plateau les choses qu'on se dit avant que les caméras tournent et qu'on soit en direct ou qu'on soit en train d'enregistrer sont extrêmement importantes pour ce qui va se passer après et Bourdieu raconte lui-même dans le monde diplomatique que la journaliste qui est avec Daniel Schneiderman lui dit alors qu'est-ce que vous pensez de la télé et il la regarde et il dit je la déteste et c'est les seuls mots qui se sont échangés pendant les 20 minutes qui ont précédé l'interview il a été odieux lui-même il a été exécrable Bourdieu avec ces gens qu'il avait invités et qui et qui voulaient pas du tout qui voulaient pas du tout le descendre qui était pas du tout là pour le descendre mais lui déteste la télé profondément et il était pas content d'être à la télé il voulait pas y aller il s'est senti forcé d'y aller alors voilà mais bon c'est des petites guéguerres à la con mais en tout cas voilà les autres facteurs l'âge le sexe la résidence etc sont tous guidés eux par le facteur le plus important en l'occurrence le facteur le plus important qu'on arrive à trouver le plus souvent ça va être justement la quantité de capital la quantité de capital va guider vos autres déterminations elle va montrer aux autres déterminations où est-ce qu'elles doivent vous emmener voilà le fait d'être une femme bourgeoise va vous faire faire beaucoup plus de choses que le simple fait d'être une femme en général voilà comme il disait un vieux riche va voter de plus en plus à droite et un vieux pauvre va voter de plus en plus à gauche c'est beaucoup plus déterminant que de juste dire un vieux il vote de plus en plus vers là où il était avant c'est pas très intéressant de le dire comme ça les propriétés de sexe sont aussi indissociables des propriétés de classe que le jaune du citron est inséparable de son acidité une classe se définit dans ce qu'elle a de plus essentiel par la place et la valeur qu'elle accorde aux deux sexes c'est à leur disposition socialement constituée alors en l'occurrence l'acidité du citron ne vient pas du jaune l'acide citrique c'est blanc tu es vraiment le mec qui pinaille sur des conneries non non Bourdieu tu dis des conneries là j'arrive tard il fallait que j'écrive un peu beaucoup mais bonjour Mars et ouais on lit Bourdieu on va faire une petite pause on va peut-être relire Bourdieu après je voudrais juste finir ça donc voilà en tout cas en tout cas sachez que il y a plusieurs facteurs déterminants il faut prendre en compte tous les facteurs pour comprendre où est-ce que vous vous situez socialement dans quelle classe vous vous situez mais sachez que certains de ces facteurs vont avoir un poids beaucoup plus important et notamment le taux de capital que vous possédez les déterminations et de ce qui les détermine exactement voilà des déterminations et de ce qui les détermine qu'est-ce qui va déterminer vos déterminations voilà le fait d'être bourgeois va déterminer votre détermination qui est celle d'être une femme voilà le fait d'être vieux va être déterminé par le fait que ce qui est déterminé par le fait que vous soyez vieux va être déterminé par l'argent que vous possédez c'est ce qui fait qu'il y a autant de manières de réaliser la féminité qu'il y a de classes et de fractions de classes et que la division du travail entre les sexes revêt des formes tout à fait différentes dans les pratiques comme dans les représentations au sein des différentes classes sociales c'est super intéressant ça c'est super intéressant sur la féminité voilà il y a autant de manières de réaliser la féminité qu'il y a de classes et de fractions de classes la féminité est une chose qui se réalise on peut tout à fait dire que par une action une femme qu'elle soit cis ou trans peu importe je pense que je pense que ça n'a pas une importance si énorme mais le fait qu'une femme va aille faire une action qui qui réalise sa féminité faire des études de lettres c'est quelque chose qui va réaliser votre féminité vous savez que moi j'ai fait des études de lettres je l'ai déjà dit plusieurs fois évidemment je suis prof de français j'ai fait des études de lettres première année de fac on était 340 dans mon amphi dans ma promo on était 17 mecs voilà donc on pourrait dire que le fait d'être une femme le fait d'être en fac de lettres c'est une effectuation de la féminité donc c'est à dire que c'est ce qui va montrer c'est ce qui va prouver votre habitus de femme mais l'habitus de femme il n'est pas important parce que toutes les femmes ne font pas l'être celles qui font l'être ce sont les femmes petites bourgeoises parisiennes a priori avec des parents plutôt artistes en tout cas moi c'est une expérience que j'en ai ça se trouve c'est complètement absurde parce que mon expérience n'est peut-être pas assez représentative de la réalité mais en tout cas en tout cas en tout cas voilà l'effectuation de votre féminité alors lui il dit pas l'effectuation il dit la réalisation de votre féminité il y en a autant qu'il y a de classes et de fractions de classes c'est super intéressant ça et que la division du travail entre les sexes revêt des formes tout à fait différentes dans les pratiques comme dans les représentations au sein des différentes classes sociales effectivement une femme chez McDo ne va pas avoir la même place dans la division du travail qu'une femme chez L'Oréal évidemment la vérité d'une classe ou d'une fraction de classe s'exprime donc dans sa distribution selon le sexe ou selon l'âge plus encore peut-être parce qu'il s'agit de son avenir dans l'évolution au cours du temps de cette distribution les positions les plus basses se désignent par le fait qu'elles comportent une part importante et croissante d'étrangers ou de femmes voilà les positions sociales les plus basses sont évidemment occupées par les étrangers et les femmes Usul refait différentes étapes du débarras dans l'anthronologique je crois que j'ai vu le truc oui j'ai vu le truc d'Usul mais Usul il revient pas sur le livre de Schneiderman tant que ça si moi il m'a semblé qu'il regardait l'interview du coup moi je vous conseille d'aller regarder ça Bourdieu chez Schneiderman déjà aller regarder si vous voulez vraiment vous faire vous votre truc dans votre coin vous regardez Bourdieu sur la télévision si vous voulez je vous le lirai un jour je l'ai acheté en livre mais c'est un truc qu'il a fait à l'oral et qui est disponible sur Youtube vous tapez Bourdieu sur la télévision dans Youtube et dans le moteur de recherche Youtube et vous regardez ça ça dure assez peu de temps ça doit durer une quarantaine de minutes et il explique tout ce qu'il pense de la télévision de comment est-ce que les rapports de classe s'expriment à travers la télévision et de comment est-ce qu'on empêche certaines paroles de s'exprimer à travers la télévision et ensuite vous regardez l'interview de Bourdieu par Schneiderman et vous voyez un peu la posture qu'il a la posture avec laquelle il rentre dans ce truc là et après vous lisez l'article de Bourdieu dans le monde diplomatique où il revient deux ou trois jours après sur ce passage dans mes prépas littéraires en Martinique en première année 5-6 garçons sur 40 et en deuxième année toujours les mêmes mecs mais on était entre 25 et 30 plutôt des gens de classe moyenne du coup enfants de prof de fonctionnaires surtout ouais c'est alors moi comme j'étais dans une fac parisienne moi j'étais à Paris 7 d'Hydro beaucoup d'enfants de prof mais tous très artistes tous très artistes les parents moi j'entendais beaucoup de choses en mode ah ouais ça me fait chier mon père il m'a pris ma weed ce matin il n'en avait plus donc il m'a pris ma weed il m'a dit qu'il m'en rachèterait j'entendais beaucoup de trucs comme ça un peu bohème un peu machin bon mais bohème bohème c'est bourgeois bobo bon la bohème ou de femmes étrangères alors oui os je ne sais pas ce que ça veut dire o.s ça veut dire quoi os ah oui mais du coup il me dit os ça veut dire quoi os qu'est-ce que ça veut dire os ouvriers spécialisés d'accord merci oh putain je l'ai lu sur wikipedia avant que tu me répondes désolé donc les positions les plus basses se désignent par le fait qu'elles comportent une part importante et croissante d'étrangers et ou de femmes alors et ou en français ça ne se dit pas il faudrait le dire à bordure on dit ou parce que le ou en français n'est pas excluant ouvriers spécialisés manoeuvre ou de femmes étrangères femmes de ménage de même ce n'est pas par hasard que sont pratiquement réservées aux femmes les professions de service et de soins personnels services médico-sociaux commerces de soins personnels anciens comme les coiffeurs ou nouveaux comme les esthéticiennes et surtout services de maison qui cumulent les deux dimensions de la définition traditionnelle des tâches féminines le service et la maison et oui les femmes elles sont à la maison et elles sont dans le secteur des services donc en l'occurrence le service de maison c'est une cumulation parfaite des deux activités féminines par excellence oui je chipote mais j'aime bien chipoter ce n'est pas non plus par hasard que les classes ou les fractions de classes les plus âgées sont aussi les classes en déclin tels les agriculteurs ou les patrons de l'industrie ou du commerce la plupart des jeunes qui en sont issus ne pouvant trouver que dans la reconversion ne pouvant ne pouvant trouver que dans la reconversion vers des professions en expansion un moyen d'échapper au déclin collectif de même dans l'accroissement de la part des femmes s'exprime tout le devenir d'une profession et en particulier la dévaluation absolue ou relative qui peut résulter des transformations de la nature et de l'organisation du travail lui-même c'est le cas par exemple des emplois de bureau avec la multiplication des tâches mécaniques répétitives communément laissées aux femmes ou des changements de position relatifs dans l'espace social c'est le cas des professeurs dont la position a été affectée par la translation globale du corps résultant de l'accroissement global du nombre et des positions offertes bon en gros on observe que dans les métiers qui ont tendance à décliner en termes de conditions de travail dans les métiers qui ont tendance à décliner en termes de complexité de la tâche le nombre de femmes a tendance à augmenter en l'occurrence c'est exactement ce que disait un très grand penseur contemporain qui s'appelle Eric Zemmour voilà Eric Zemmour il disait mais c'est super intéressant parce que c'est complètement faux c'est complètement con ce qu'il disait mais Eric Zemmour il disait le pouvoir est une matière d'homme le pouvoir ne peut appartenir qu'aux hommes l'homme est biologiquement constitué pour détenir le pouvoir et pour exercer le pouvoir ça c'est la pensée d'Eric Zemmour et du coup on lui disait oui mais vous avez remarqué il y a de plus en plus de mairies qui sont aujourd'hui occupées dans la place centrale donc il y a de plus en plus de maires qui sont aujourd'hui des femmes et Eric Zemmour explique que c'est justement parce qu'il y a de plus en plus de femmes dans les mairies qui prouvent c'est justement ce fait là qui prouve que les les communautés locales c'est à dire les pouvoirs locaux les pouvoirs les pouvoirs municipaux ont de moins en moins de pouvoir au profit du pouvoir exécutif central parisien en gros il dit parce qu'il y a beaucoup de femmes c'est la preuve qu'il n'y a plus de pouvoir c'est pas la preuve que le féminisme a fonctionné et que les idéaux de la société ont changé c'est la preuve que si on y trouve des femmes c'est forcément que ce ne sont pas des lieux de pouvoir ou que ce sont de moins en moins des lieux de pouvoir et pourtant il a bossé la linguistique le petit Bourdieu oui oui Bourdieu il est très bon là-dedans dès que ça devient prestigieux ça devient masculin genre les chirurgiens hommes et les chefs cuisiniers après il n'est pas interdit en français de répéter et ou d'être redondant de répéter et ou d'être redondant pour bien faire passer le message non mais bien sûr ou l'informatique à l'époque où les calculs étaient répétitifs étaient faits à la main bah c'est le harem de non c'est pas mon harem de hentai triple suceuse à Egeo Face pourquoi j'ai ça dans mes historiques je ne regarde même pas de hentai pardon le harem les Harvard Computers c'est ça le harem de Pickering vous savez Pickering il cherchait à découvrir des planètes il prenait plein de photos des étoiles et du coup il s'était entouré d'énormément de femmes parce qu'il y avait énormément de femmes qui étaient astronomes et sauf que les femmes astronomes on ne leur laissait comme métier que le fait de regarder des observations de regarder des photos d'écrire les observations regarder les photos faire des tâches extrêmement répétitives même si elles avaient exactement le même niveau d'études que les hommes ce reste alors un raisonnement pseudo-scientifique infalsifiable ah oui c'est infalsifiable mais en fait c'est une cause circulaire ça ne fonctionne pas parce qu'il y a plus de femmes ça veut dire qu'il y a moins de pouvoir ceux qui prouvent qu'il va y avoir plus de femmes ceux qui prouvent qu'il y a moins de pouvoir non s'il n'y a pas de cause exogène ça ne pense pas de quoi qu'est-ce qui va finir clipper le harem en plus vraiment je suis en couple depuis 5 ans je ne suis pas en navigation privée quand je vais sur du porno donc j'ai très souvent des résultats de porno qui s'affichent quand je cherche des trucs mais là en l'occurrence je ne regarde pas de hentai donc ça m'étonne de voir des résultats comme ça et puis surtout merde j'ai pas honte de me m'en aller tout le monde le fait ce n'est donc pas non plus par hasard que les classes ou les fractions de même dans l'accroissement de la part des femmes s'exprime tout le devenir d'une profession et en particulier la dévaluation absolue relative qui peut résulter des transformations de la nature et de l'organisation du travail lui-même c'est le cas par exemple des emplois de bureau ça c'est ce qu'on a lu ou des changements de position relatifs dans l'espace social c'est le cas des professeurs il faudrait analyser de la même manière la relation entre le statut matrimonial et la classe ou la fraction de classe on a assez montré par exemple que le célibat des hommes n'est pas une propriété secondaire de la petite paysannerie mais une manifestation essentielle de la crise qui affecte cette fraction de la classe paysanne très important de un jour dans sa vie regarder un épisode de L'amour est dans le pré voyez ces types sans le cynisme sans le cynisme odieux qu'on prête à cette émission et sans le cynisme odieux que la narration donne parfois à cette émission qui je trouve devrait ne pas en avoir L'amour est dans le pré vous voyez des hommes on a regardé un épisode l'autre jour avec ma femme vous voyez des hommes qui n'ont de leur vie jamais touché une gonzesse alors qu'ils ont 60 piges mais parce que ils bossent de 6h du mat à 20h ils n'ont pas le temps de sortir rencontrer des nanas et surtout la ruralité est complètement désertée donc le fait d'être célibataire pour eux ce n'est pas évidemment une variante secondaire mais c'est dramatique c'est à dire que vous voyez les mecs se comporter avec les femmes vraiment il y en avait un je crois qui disait réellement qu'il n'avait jamais vu d'autres femmes de sa vie que sa mère et sa soeur il n'en avait jamais rencontré d'autres mais parce que ces mecs là sont enfermés dans leur bulle et du coup effectivement ça fait des situations qui sont cocasses ça fait des situations qui sont grotesques mais il faut voir la réalité sociale qu'il y a derrière ça et il n'y a pas d'autres émissions qui nous montrent la réalité sociale des paysans que L'amour est dans le pré ce qui est très triste si 2-3 épisodes de strip-tease qui sont pas mal là-dessus quand elles ne se sont pas fait voler leur découverte par l'astronome qui a découvert les pulsars Peek Ring n'a pas volé la découverte c'est Henrietta Leavitt à qui on a attribué la découverte des pulsars non ? Ah on me dit Amy Noether parce que pour moi c'était Henrietta Leavitt est-ce que si je vais sur la page Wikipédia d'Henrietta Leavitt on me dit qu'elle a découvert les pulsars ? C'est une astronome américaine ayant découvert la relation entre la luminosité des étoiles variables et leur période de variation Ah on dit que c'est elle qui a découvert ça en tout cas donc elle a peut-être pas donné le nom de pulsating star parce qu'elle a pas écrit l'article certainement elle observait les céphéides mais mais on sait pas je crois si Peek Ring était un gros machiste ou s'il voulait donner du travail à des femmes j'ai plutôt l'impression qu'il essayait de donner du boulot à des femmes il faudrait regarder sa correspondance à ce mec là je pense que ce serait très intéressant de regarder sa correspondance Le dérèglement des mécanismes de reproduction biologique et sociale que détermine la logique spécifique de la domination symbolique est une des médiations au travers desquelles se réalise le processus de concentration conduisant à une transformation profonde de la classe mais là encore il faudrait comme on l'a fait pour le niveau d'instruction soumettre la notion commune à un véritable travail d'analyse le fait d'être marié ne s'oppose pas seulement au simple fait d'être célibataire comme le fait d'avoir un conjoint légitime au fait de ne pas en avoir ce ne sont pas des variantes opposables Noether c'est une autre elle a le même thème d'invisibilisation des femmes dans certains domaines ah d'accord je connais pas assez je m'intéresse beaucoup à l'astrologie et tout ça oui gardons ça gardons ça mettons que j'ai dit ça mettons que j'ai dit ça vous serez seul juge de savoir si c'est vrai ou non pardon je suis je suis fatigué on va prendre un petit coup de Red Bull au lieu de dire des conneries il suffit il suffit il suffit de penser à quelques cas limites très inégalement fréquents celui de la femme sans profession de l'artiste vivant à la charge de sa femme du patron ou du cadre de l'industrie qui doit sa position au statut de gendre pour savoir qu'il est difficile de caractériser un individu sans faire intervenir toutes les propriétés qui adviennent à chacun des conjoints et pas seulement aux femmes bah oui c'est intéressant ça par l'intermédiaire de l'autre un nom parfois une particule de noblesse ah oui si vous vous mariez avec une noble vous avez le droit d'arrêter de sa particule des biens de l'autre vous arrêtez aussi des biens de l'autre en vous mariant un nom des biens de l'autre ah oui non mais je l'ai déjà dit ça ah non des biens des revenus des relations un statut social chaque membre du couple étant caractérisé à des degrés différents selon son sexe sa position sociale et l'écart entre les deux positions par la position de son conjoint pour remettre d'inclure les propriétés acquises et ou possédées par alliance dans le système des propriétés qui peuvent déterminer les pratiques et les propriétés il faut comme on le fait d'ordinaire oublier de se demander quel est le sujet des pratiques ou plus simplement si le sujet interrogé est vraiment le sujet des pratiques sur lesquelles on l'interroge il suffit en effet de poser la question pour apercevoir que nombre de stratégies ne se définissent concrètement que dans le rapport entre les membres du groupe domestique ménage ou parfois famille étendue donc beaucoup de stratégies ne se définissent que dans le rapport entre les membres du groupe domestique rapport qui dépend lui-même de la relation entre les deux systèmes de propriété associés aux deux conjoints les biens communs surtout lorsqu'ils sont de quelque importance économique et sociale là il pense forcément à l'immobilier voilà si votre femme ou votre mari vous vous marie avec et lui avait l'immobilier c'est quand même un bien commun qui est pas inintéressant voilà en termes d'être un propriétaire foncier ça vous change quand même beaucoup votre situation les biens communs ou même les biens personnels tels que les vêtements sont comme en d'autres sociétés le choix d'un époux ou d'une épouse pour le fils ou la fille la résultante de ces rapports de force déniés qui définissent l'unité domestique ainsi par exemple tout permet de supposer que étant donné la logique de la division du travail entre les sexes qui confèrent aux femmes la préséance en matière de goût comme aux hommes en matière de politique les femmes on leur donne plutôt on leur donne plutôt la préséance dans le goût on leur donne plutôt qu'elles sont fortes en goût et que les hommes ils sont forts en politique le poids du goût propre de l'homme dans le choix de son vêtement donc le degré auquel son vêtement exprime ce goût dépend non seulement du capital culturel hérité et du capital scolaire dont il dispose et là du coup on est tous là à se demander est-ce que la femme de Bourdieu choisissait ses vêtements le matin avant qu'il parte travailler à votre avis je vous laisse la juge de ça mais aussi du capital scolaire et culturel possédé par son épouse et de l'écart qui les sépare la même chose valant pour le poids des préférences propres à la femme en matière de politique l'effet d'assignation statutaire qui fait de la politique une affaire d'homme ayant d'autant moins de chances de s'exercer que le capital scolaire de l'épouse est plus important et que l'écart entre son capital et celui de son mari est plus faible ou en sa faveur et oui on a des situations qui sont parfois un petit peu compliquées puisque la femme a priori fait souvent fait pas mal d'études et l'homme a plutôt la préséance en matière de politique alors que ces deux choses là semblent être contrariantes bon typiquement verso comme l'absus c'est bien vrai je suis pas du tout verso et encore une fois l'astrologie vraiment ça va pas être un des sujets du stream parce que ça ne m'intéresse ça ne m'intéresse pas à mettre un point bon bah écoutez les gars on fait une petite pause là sur Bourdieu c'est quand même un peu lourdingue je voudrais pas qu'on y passe deux heures à chaque fois qu'on fait un stream on fait un stream